Annegret Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Monter une boîte. Certains parmi vous l'ont déjà fait. D'autres le feront sans doute. Moi, j'ai monté une boîte, et ça m'a amené à des endroits incroyables où je n'aurais jamais cru aller. Par exemple, ici ce soir. Je n'aurais jamais cru faire un TED un jour. Et pourtant, des gens m'invitent pour que je vienne parler de ma boîte. Alors ma boîte, je vais vous la présenter. La voilà. Voici ma boîte. Cette boîte est une révolution. Alors je sais, un mec vous a fait le coup il y a dix ans avec un téléphone. Oui, c'est une révolution. Pour une certaine catégorie de personnes. Peut-être pas pour tout le monde ici. Mais en tout cas, pour les scientifiques de mon laboratoire, c'est vraiment une révolution. Comme vous le voyez, cette boîte, je vais la tourner vers vous. Ce n'est pas juste une simple boîte. Il y a dessus une carte électronique que vous voyez là. Et cette carte électronique, c'est un Raspberry Pi. Nous, on l'appelle la framboise. Cet ordinateur, il a deux caractéristiques intéressantes. D'abord, il n'est pas cher. Il coûte 35 euros. Ça va pour un ordi. Le deuxième truc intéressant, c'est qu'on peut brancher plein de choses dessus. Et c'est facile à utiliser. C'est vraiment très facile. D'ailleurs, moi j'y ai branché un écran, un petit écran, des boutons, et puis une imprimante à ticket de caisse. Alors vous vous dites « Bon, rien d'exceptionnel, quoi. » Parce que si ce qu'il y a d'exceptionnel, ce n'est pas l'extérieur, ça veut dire que c'est l'intérieur. Sauf que comme vous le voyez, à l'intérieur de la boîte, en gros, il y a des fils. D'accord ? Si parmi vous, parmi vous, il y a des gens qui ont des enfants qui sont au collège, et c'est le cas puisque Christelle a demandé tout à l'heure, en techno, ils font des trucs, mais dix fois mieux que ça. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas soudé depuis ma troisième, donc j'ai réappris. Donc cette boîte, elle ne vous fait pas peur. Et ça, c'est très important. Pour bien comprendre pourquoi j'ai créé cette boîte, il faut revenir quelques années en arrière. neuf ans. Il y a neuf ans, je rentre en première année de doctorat. Je vais préparer une thèse. Waouh ! Je suis fier, mes parents aussi. Par contre, dans les repas de famille, quand une cousine, un cousin, un oncle, une tante me demandent alors qu'est-ce que tu fais ? Alors je lui réponds. Je lui dis que je développe un programme pour faire de l'alignement local pour la reconnaissance de repliement des protéines par programmation linéaire en nombre entier. C'est le vrai titre de ma thèse. Et là, il y a un froid. Vous voyez ? Et puis j'essaye d'expliquer. Mais je suis en première année de thèse, donc je ne sais pas expliquer. Alors c'est long, c'est ennuyeux. Et puis là, il y a un truc qui me frustre, c'est que je n'arrive pas à faire passer aux gens pourquoi la science, ça me passionne. Parce que j'adore ça. J'adore ça. C'est la chasse au trésor. Bon, sans carte au début, sans pelle, puis on finit par trouver une carte, une pelle, on commence à creuser, on tombe sur rien, puis on recreuse à côté, on tombe sur rien, etc. Mais c'est passionnant. Et je n'arrive pas à le faire passer. Et ça, ça me frustre beaucoup. Alors, je vais commencer à regarder comment font les autres scientifiques, les autres chercheurs. Pour expliquer la science, il y a un truc à faire, c'est pas sorcier. Et oui, c'est pas sorcier. Ils utilisent des images, des métaphores, ils enlèvent tout le jargon scientifique, ils en remettent un petit peu, et ça marche. Un exemple. Imaginez un livre. Vous avez tous un livre en tête ? Assez épais, pas juste un poche. Sur la couverture, il n'y a rien d'écrit. Ça va, vous l'avez tous ? Et en plus, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Mais vous savez qu'il y a quelque chose d'écrit sur les pages. Le seul moyen que vous avez pour lire ce livre, c'est de le mettre dans une machine qui va ouvrir le livre et découper chaque page en fines bandelettes au hasard. vous obtenez ça. Et là, vous pouvez lire le livre si vous avez du temps et quelques kilos de scotch. Figurez-vous que ça, c'est ce qui se passe pour l'ADN. L'ADN, c'est une molécule que tous les êtres vivants ont dans leurs cellules et qui définit leur fonctionnement. Ça définit comment ils survivent, qu'est-ce qui est bénéfique pour eux, qu'est-ce qui les tue. Ça définit toutes les réactions chimiques qui se passent dans leurs cellules. Quand des chercheurs veulent comprendre comment fonctionne un organisme, un être vivant, une des premières choses qu'ils peuvent faire aujourd'hui, c'est séquencer l'ADN et le lire. Le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre des cellules d'un être vivant, ouvrir la cellule et lire l'ADN. Pas possible. On est obligé, avec des produits chimiques, de le casser en petits morceaux et de recomposer le puzzle. Vous imaginez bien que les scientifiques du monde entier ne passent pas leur temps à aligner des petits bouts de bandelettes d'ADN. D'accord ? On le fait par ordinateur. Ceci dit, même pour un ordinateur, c'est extrêmement compliqué de réassembler le puzzle de l'ADN. Pour vous donner une idée, pour assembler le génome humain, le génome humain, c'est 3,4 milliards de lettres. Pour le réassembler, en gros, il vous faut une centaine d'ordinateurs et 24 heures de calcul. Voilà. Avec des images, avec une métaphore, j'arrive à vous faire passer des notions scientifiques un peu complexes, mais sans rentrer dans les détails. Je finis ma thèse et je pars en région parisienne pour un contrat de deux ans pour continuer à faire de la recherche. et pendant que je suis à Paris, je découvre un mouvement qui s'appelle les makers. Les makers, vous en avez plein dans les ateliers. C'est des gens qui travaillent dans des fab labs, enfin qui travaillent, qui s'amusent dans des fab labs et qui apprennent et qui apprennent et qui apprennent des tas de nouvelles choses juste en allant et en faisant quelque chose de leurs mains. Et ça, ça me parle parce que quand j'étais plus jeune, j'étais formateur BAFA pour une association et là-bas, j'ai appris qu'on apprend bien quand on fait avec ses mains. Et je garde ça en tête. Je garde ça en tête et là, se passent un événement, enfin deux événements qui arrivent à peu près en même temps. J'achète une framboise pour Noël parce que je suis un peu geek et puis je retourne dans le laboratoire où j'avais passé ma thèse. Et là, je retrouve deux anciens collègues qui étaient en thèse avec moi et qui travaillent sur un sujet vachement intéressant, c'est l'assemblage de génomes. L'assemblage de génomes que je viens de vous expliquer. L'assemblage de génomes sans ordinateur qui calcule pendant 24 heures. Et moi, j'arrive au labo et ils me disent « Hé Guillaume, on est les premiers au monde à avoir assemblé le génome humain sur un Macbook. » Vous imaginez la révolution que c'est chez les scientifiques. Au lieu d'assembler un génome sur 100 ordinateurs, on va assembler 100 génomes sur 100 ordinateurs. C'est une énorme invention. Elle est due à deux jeunes et brillants chercheurs qui sont dans la salle. Tout à l'heure, ils étaient dans le fond, là-bas. Ils s'appellent Ryan Chiqui et Guillaume Risk. Et je vous demande de les applaudir. Alors moi, je suis avec mon Raspberry Pi et je leur dis « C'est génial, les gars ! Vous croyez que ça passe là-dessus ? » Et là, ils me disent « Non ! » Non mais je dis « Pas le génome humain, d'accord, le génome humain, ça ne va pas passer. Ok. Mais des génomes plus petits, genre des bactéries, des champignons, des trucs où il n'y a pas trop d'ADN, il faudrait tester. » Alors je leur dis « Donnez-moi le code, donnez-moi le programme informatique, je vais tester. » Et je teste. Et magie de la science, ça ne marche pas. Alors je retourne voir l'autre Guillaume, je lui dis « Ça ne marche pas, je ne comprends pas parce que c'est un petit génome, ça devrait passer. » Et puis il me dit « Ah, je vais regarder. » Et puis il améliore le programme. Il améliore le programme et ça passe. On arrive à assembler le génome de la levure, la levure pour faire le pain. Puis je dis « On passe à un génome au-dessus. » Alors de nouveau, on a des problèmes puis on y arrive. Et puis là, on se dit « Bon, il nous faudrait quelque chose d'un peu plus gros, mais pas trop, mais qui ait du sens. » Là, je lui dis « Ben, l'ordinateur, c'est une framboise. Assemblons le génome de la framboise. » Et du coup, on a été les premiers au monde à assembler le génome de la framboise sur un Raspberry Pi. Applaudissements Et là, vous commencez à voir où je veux en venir avec ma boîte. Parce que ça, ces deux événements, donc moi qui arrive avec le Raspberry Pi et eux qui ont inventé un logiciel capable d'assembler des génomes avec des petits ordinateurs, on va se mettre ensemble et on va créer cette boîte. Pourquoi faire une boîte ? Pour aller voir les autres scientifiques et leur expliquer. Mais oui, ça marche. Parce qu'un scientifique, quand il fait une découverte, il va faire un papier scientifique avec plein de formules, beaucoup de textes. Il va le publier dans un journal scientifique qui est fait pour les scientifiques. Mais après, le retour, il n'est pas si énorme que ça. On ne vient pas faire un TED. Par contre, en faisant une boîte, on peut prendre la boîte, aller devant les scientifiques. Donc nous, on est allé à la conférence française de bioinformatique. On est venu avec notre boîte, on avait préparé un petit poster scientifique qui expliquait les choses comme dans un article scientifique. Et là, j'ai vu des chercheurs, des vieux chercheurs, mes anciens profs, qui venaient et qui nous disaient « C'est vous qui avez la boîte qui assemble des génomes ? Et après, on a un ticket de caisse avec un bout de génome dessus. Ben ouais, venez ! » Et on a gagné le prix du meilleur poster. On a un peu triché, on avait mis un pot de miel à côté du poster, donc forcément, ils venaient, ils étaient attirés. Mais ce qu'il y a de génial et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que cette boîte, je l'ai conçue de façon à ce que je puisse l'expliquer en gros à un gamin de 12 ans et puis qu'il n'ait pas peur de venir, de venir la toucher, de venir la manipuler. Et puis en plus, je l'ai faite accessible. C'est-à-dire que tous les plans sont sur Internet via le Fab Lab de Rennes. Il y a tous les plans pour refaire la boîte. Vous pouvez le faire si vous voulez. Le code informatique, il est accessible, vous pouvez y aller, il est open source. Et ça, c'est très important parce que du coup, des collègues de Nantes m'ont demandé si je pouvais leur prêter la boîte pour aller devant des lycéens et leur expliquer ce que c'était l'assemblage de génomes. Du coup, ils y sont allés et il y a une centaine, plus d'une centaine de lycéens qui ont joué avec cette boîte. Et puis une chose en entraînant une autre, on m'a proposé de parler à la communauté des makers et de l'open source. Oui, puisque tout est ouvert. Et encore une fois, les gens sont venus et ils ont joué. Et là, même les gars, ils m'ont dit « Ton truc, c'est disruptif. » Je ne savais pas ce que c'était, disruptif. Je leur ai dit « Ah bon ? » Ils disent « Oui, parce que les scientifiques ne viennent pas dans les Fab Labs et toi, tu fais un truc dans ton laboratoire mais comme si c'était un Fab Lab. » « Ah ouais, si ça vous touche, c'est cool. » C'est là que j'ai filé les plans au Fab Lab. Et puis, j'ai croisé d'autres gens et je me suis retrouvé invité à la French Tech de Rennes. Et la ministre déléguée au numérique a joué avec la boîte. Et elle a son petit ticket de caisse avec un bout d'ADN dessus reconstitué. Tout ça pour vous dire que grâce à cette boîte, j'ai touché tous les publics. Et même vous, aujourd'hui. Et il y a un truc bizarre qui se passe avec cette boîte. d'ailleurs un virus, un truc. Parce qu'en fait, j'ai contaminé des gens. Depuis quelques mois, je suis directeur pédagogique adjoint dans une école supérieure d'informatique. Et il se trouve que bizarrement, depuis que je suis arrivé, mes étudiants ont commencé à fabriquer des boîtes. pour de vrai. La boîte à gauche, là, elle est dans le stand Maison Mix des ateliers. Et l'autre boîte qui est au poignet, je ne peux pas vous en parler parce que c'est un projet secret de mes étudiants. Déjà, je la montre. Vas-y, coupe. Donc que vous soyez scientifique ou pas scientifique, j'espère ce soir vous avoir transmis le virus et j'espère que tous, en rentrant, vous aurez envie de monter une boîte. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ...